Musique Merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Politiquement Incorrect consacré à la Côte d'Ivoire. Nous allons parler de ce pays et notamment de la vie politique dans ce pays puisque nous sommes à moins de six mois de l'élection présidentielle et que le paysage politique commence déjà à se constituer autour des différents pôles qui vont animer cette élection présidentielle. Avec moi sur le plateau aujourd'hui pour en parler, Hortense Fango qui est journaliste african, se parlez plus pluriel. Vous y présentez notamment l'émission Le Forum africain, si je ne me trompe pas. Bonjour. C'est bien cela, bonjour Louis Comayou. Avec moi aussi, M. Vincent Nizako Gougoua, qui est le président du RHTP en France. Il est également le délégué général du RDR dans l'Hexagone. Exactement. Avec moi, le président de l'Union des journalistes ivoiriens de France, M. Jean-Paul Oro. Il est également journaliste pour l'intelligence d'Abidjan et Afrique Ipresse, si je ne me trompe pas. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Avec moi enfin, le blogueur Alain Jules, connu pour son site alainjules.com et il aura bientôt en ligne la télé à mammaafrica.tv.com, si je ne me trompe pas. Exactement. Bon, quand tout cela a été dit, on peut commencer maintenant. Alors, M. Nizako, on a assisté cette semaine à la naissance d'une coalition qui s'appelle la Coalition nationale pour le changement, constituée de beaucoup d'anciens membres du RHTP. Est-ce que le navire RHTP commence à prendre l'eau ? Non. Non. Moi, j'étais à la convention pour désigner notre candidat et le navire ne prend pas d'eau. Au contraire, nous sommes maintenant assez solidement installés pour continuer à diriger la Côte d'Ivoire parce que nous pensons avoir les moyens de diriger cette Côte d'Ivoire-là pour apporter ce qu'il faut de bien-être à tous les Ivoiriens. D'accord. Parce que pour vous, les défections qu'il y a eu ne sont pas inquiétantes quant à l'avenir ? Non, non. D'une façon ou d'une autre, un politicien ne peut pas dire que mes adversaires ne pèsent pas. Tous nos adversaires pèsent leur poids. Et nous les respectons. Et nous ferons en sorte d'apporter les arguments nécessaires pour essayer de gagner. D'accord. Jean-Paul Auroreau, vous suivez l'actualité ivoirienne. Je ne vais pas vous faire de dessin là concernant. Comment est-ce que vous analysez cette irruption de la Coalition nationale pour le changement de la CNC ? Pour moi, j'estime, après oui, qu'elle était attendue. Il fallait que tous les opposants à Hassan Ouattara, ils ont tout à fait compris qu'il fallait aller à l'unisson. Les opposants au sein de la famille ? D'abord, les opposants, d'abord aux politiques, puis les opposants à Ouattara au sein du RHDP. À la différence du représentant du RDR en France, je ne verrais pas la chose ainsi. Ouattara arrive au pouvoir avec une coalition, avec une alliance qui est le RHDP. Et lorsqu'il remet son mandat en jeu, 5 ans après, c'est-à-dire aujourd'hui en 2015, cette même alliance aujourd'hui, il y a des effritements, comme vous l'avez dit, au sein du PDC-RDA. Il y a une infection, il y a Kaka Bé Kipar, il y a Bani qui est présent, il y a Issy Amara aussi qui est candidat. Avec tous ces éléments, il y a le MFA, Anakiko Béna, on sait ce qu'il représente. Aussi qu'il y a une grande gueule, qui est une figure de boue, qui est un leader d'opinion, sans forcément être un leader d'homme. Il y a tous ces éléments et Alassane Ouattara va encore conquérir, veut reconquérir le pouvoir ou garder le pouvoir avec la même alliance politique sans avoir véritablement, après 5 ans de gouvernement, sans avoir véritablement amassé autour de lui une autre alliance ou bien chercher à trouver d'autres, je dirais, d'autres personnes, d'autres éléments, d'autres groupements privés autour de lui. Il est resté à sa même entité. Entre-temps, dont une nouvelle entité naît, en dehors de celle qui existait à l'époque, c'est-à-dire la majorité présidentielle, avec Laurent Gbagbo, FPI et autres, une autre entité nouvelle naît, c'est-à-dire la CNC, la Coalition nationale pour le changement. À côté de ça, il y a une autre entité de l'opposition avec le FPI, elle, Afi Nguessan, qui est l'AFD, l'Alliance des fautes démocratiques. Alassane Ouattara a en face de lui plusieurs entités, je ne sais pas, et comment alors, s'il y a un second tour, comment alors du second tour, il va arriver à faire ce, comment on pourrait dire, rattraper des voix. Il n'aura pas le rapport, le report de voix s'il y a un second tour qui existe, parce que c'est avec sa même base électorale du RHDP qu'il y a un second tour. Pendant ce temps, s'il y a un candidat qui sort de la CNC ou de l'AFD, lui, il a plus de possibilités de faire des reports de voix, soit de la CNC ou de l'AFD. Donc je pense que c'est beaucoup plus difficile pour Alassane Ouattara, aujourd'hui, de conserver véritablement le pouvoir, au point de vue arithmétique, vu les choses comme ça, au point de vue arithmétique, mais on ne sait pas, la donne politique est différente de l'arithmétique. – D'accord. Hortense Fango, quelle est l'analyse que vous avez de cette situation ivoirienne telle qu'elle est décrite, avec déjà quelques points de vue divergents sur l'émergence de la CNC ? – Absolument, je dirais que l'irruption de cette coalition rendra cette élection intéressante, parce qu'au premier bout, on avait l'impression qu'elle était un peu ennuyeuse, parce qu'on avait, selon lui-même, d'ailleurs… – Après l'appel de Doué Koué, on avait l'impression que… – Voilà, oui, Daoukro. – De Daoukro, autant pour moi. L'appel de Daoukro. Après l'appel de Daoukro, on avait l'impression que… – Le chemin était balisé, voilà. Il s'est targué, déjà le président Alassane Ouattara, de se considérer comme étant le seul candidat d'envergure. – Alors l'irruption, effectivement, de cette coalition fait qu'enfin, on aura une élection qui sera intéressante. – Intéressante tout simplement pourquoi ? – Parce que les dissensions, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, commencent au sein de cette coalition. Certes, on peut dire que c'est la seule qui peut avoir une alliance bien établie, bien fixe, parce qu'on sait à peu près le nombre de lecteurs, bien son poids électoral. Les autres, on ne le sait pas, mais toujours est-il que, quelque part, les voix seront dispatchées. Quand on voit cette coalition et ceux qui sont au sein de cette coalition, comme Charles Conant Bani, par exemple, et puis aussi tous ceux qui reviennent du FPI, les frondeurs, parce que le FPI, c'est encore plus compliqué, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. On a déjà la frange FPI version Finguesan, et il y a la frange FPI version Sangaré. Ça fait que quelqu'un comme le président Alassane Ouattara, au cours de cette prochaine élection, qui aura lieu en octobre 2015, va se retrouver face à véritablement, cette fois, des candidats d'envergure. Donc, je crois qu'il ne faudrait pas minimiser cet apport, cette irruption, parce que vous l'avez dit, vous dites qu'on le savait, mais je ne pense pas qu'on le savait, parce que je crois que eux-mêmes, ceux qui constituent cette coalition, ne le savaient pas. C'est quelque chose qui a dû surgir, parce que les uns et les autres n'avaient pas de place au sein de la véritable formation politique d'origine. – Est-ce que cet émiettement de voix, parce que je considère que c'est quand même un émiettement de voix, profitera aux candidats sortants, comme c'est l'habitude, dans les pays africains ? – De toutes les façons, j'ai bien suivi toutes les analyses des uns et des autres. Ce qu'il faut dire sincèrement, quand on analyse la situation politique ivoirienne aujourd'hui, il ne peut pas avoir d'élection crédible sans Magbo. Or, il y a quelque chose quand même qui est assez paradoxal, c'est le calendrier de la communauté internationale, c'est-à-dire que, comme par hasard, il est jugé en novembre. Or, l'élection se passe en octobre. Alors, on ne va pas revenir dessus, sur ce qui s'est passé auparavant. Alors, sincèrement, justement, comme je le disais tantôt, le seul candidat, effectivement, qui a plus de charisme, il est au pouvoir, c'est Alassane Ouattara. On comprend très bien les Konambani, les Koulibaly, etc. – Mamadou Koulibaly. – Mamadou Koulibaly. – Vous croyez vraiment que ces gens vont s'entendre pour trouver un candidat ? Donc, moi, je me dis que c'est de la poudre aux yeux, et je suis désolé, je m'inscris en faux par rapport à votre analyse, madame, il n'y a pas… – C'est normal, il faut qu'il y ait débat. – Non, je pense qu'en face, il n'y a personne qui peut battre Ouattara. – Faites attention, c'est un slogan que j'ai déjà entendu. « Devant ces maïs, le résultat est connu ». – Non, 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 on ne va pas revenir sur l'histoire de 2010, etc. Mais, sincèrement, je ne vois pas comment ces gens vont s'accorder, n'est-ce pas, M. Koulibaly, du leader Konambani, et je crois qu'il y a un autre… – Kouadjo Konambertin… – Kouadjo Konambertin, je ne crois pas sincèrement que ces gens pourront s'accorder et trouver un consensus… – Ils viennent de s'accorder puisqu'ils ont créé la coalition. – Non, non, le problème, c'est qu'il faut savoir, leur coalition, c'est dans les détails qu'il y a toujours le diable. Que revendiquent ces gens-là ? Ils demandent que la commission indépendante électorale soit écartée, révisée, pour que l'élection soit crédible. À partir de ce moment-là, on comprend qu'eux-mêmes, ils ont peur. Il n'y a pas de consensus. Et vous me direz, c'est dans cinq mois, et on verra bien ce qu'il va se passer, justement, sur cette élection en Côte d'Ivoire. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui pourra battre M. Ouattara. – Moi, j'aimerais rapporter quelques rectifications au propos d'Alain Jules. D'abord, ils n'ont pas pour ambition au sein de la coalition de sortir un candidat. Non. Ils partent tous. D'abord, c'est des candidats déclarés qu'ils ont retrouvés, qui ont trouvé un consensus autour d'une plateforme revendicative. Et cette plateforme revendicative, pour eux, pour laquelle ils estiment que Poil a des élections crédibles, voilà des élections qui ne seront pas, aujourd'hui, qui ne vont pas déboucher sur une crise. Voilà ce qu'il faut. Et ils ont énuméré un certain nombre d'éléments, qui sont la révision de la commission dans sa forme actuelle. Pour eux, cette commission électorale indépendante est confligienne. Pour eux, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, dans cette disposition actuelle, dans sa gestion des droits de l'homme, la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est confligienne. Aujourd'hui, avec les prisonniers politiques, aujourd'hui, avec Laurent Gouabouin prisonné, avec Simone Gouabouin prisonné, avec Gouabouin prisonné, ceux-là estiment qu'aujourd'hui, la situation n'est pas réunie pour que la Côte d'Ivoire soit apaisée. Donc, pour que la Côte d'Ivoire soit apaisée, pour qu'on aille à une élection crédible, à une élection qui ne débouchera pas sur une autre crise post-électorale, peut-être même à une crise pré-électorale, il faudrait, voilà ceci. Sinon, ils n'ont pas l'intention, ils n'ont jamais dit qu'au sortie de leur coalition, avoir un candidat unique, ils préfèrent même partir d'abord, en disperser, certainement au second tour, faire un report de voix, comme ça s'est fait en 2010, avec Alassar Ouattara, Henri Conan Bédié, Anaki Kobénan, Mabrit Ouakeuse, qui sont allés tous. Et puis, lorsqu'au second tour, Alassar Ouattara a été dégagé, deuxième, eux tous sont abattus là-dessus. Je pense que c'est plutôt dans cette logique qu'ils sont, qu'ils n'ont qu'une logique de chercher une candidature unique. Je ne pense pas que ce soit l'intention, véritablement. – Monsieur Nizako. – Oui, non, mais ce que je veux dire d'abord, c'est leur demande de réviser la CEI. La CEI, elle est ainsi constituée de quatre représentants de la coalition au pouvoir et de quatre représentants de l'opposition, plus un représentant, donc le neuvième, qui est toujours le représentant de l'État. Donc, de cette manière-là, je ne vois pas comment eux pensent pouvoir remodeler la CEI, soit pour avoir un poste de plus ou quoi, je n'en sais rien. Donc, ce problème de la CEI, il s'est terminé, la CEI est légale, tout a été mis en place, même jusqu'à l'étranger, pour que cela puisse se faire. Ce problème, il est écarté, il est légal, il est légitime. C'est écarté. Par contre, si on me dit qu'ils arrivent, qu'ils vont y aller en rang dispersé, je veux dire qu'ils passent vraiment à côté de l'esprit de la chose. Parce que nous, au RHDP, nous avons un candidat unique. Nous, on voudrait s'attendre à ce qu'il y ait en face de nous un autre camp d'opposition, pour que la bipartition puisse déboucher sur une alternance politique crédible. Mais si cela n'est pas le cas, je veux dire que c'est un faux jeu politique qui va être encore stérile, et qui est même, c'est eux, dans leur propre camp, qu'on voit que ces élections-là peuvent apparaître comme confrigènes. – Mais avant même d'analyser la capacité ou pas de la CNC de pouvoir concurrencer, voire faire douter le camp du RHDP, est-ce qu'il n'est pas inquiétant pour vous qu'ayant constitué une alliance, et surtout après l'appel de M. Conan Bédier, d'avoir un seul candidat, l'on se retrouve avec cet émiettement de candidature qui a conduit à la naissance de la CNC ? – Ne nous demandez pas d'organiser l'opposition. – Non, non, je parle de votre camp. – Notre camp, il est assez solide. Et je veux dire que l'appel d'Aoukro a été un tournant décisif parce que nous avons l'intention d'aller dans le temps vers un parti unifié. C'est notre objectif. – C'est une phagocytation du PDCI-RDR ? – Non, le RDR, l'UDPCI, le MFA, et le PDCI sont des partis pour le moins distincts. – Oui. – Mais nous avons l'intention en tant que représentants de la pensée du président Rufoué à former un seul parti. – Mais si aujourd'hui, Jean-Paul Auroreau, on en arrive à ce que nous exprime M. Nizako, à une espèce de disparition de toutes les entités du RHDP qui deviendraient un seul parti monolithique, c'est quand même la mort du parti principal, le PDCI-RDR. – Mine de rien. – Non, personnellement, je ne crois pas à cette vue de l'esprit-là. Vous savez… – Je l'ai entendu par moments, exprimé par des membres du PDCI. – Et pas des partis. Très souvent, c'est des militants, c'est difficile en Côte d'Ivoire quand on voit la situation actuelle. Aujourd'hui, des personnalités qui ont émergé et qui sont devenues aujourd'hui des personnalités marquantes parce qu'au nom de leur parti politique, au nom de l'UDPCI, au nom du MFA, au nom du RDR, au nom du PDCI, sont devenues des personnalités significatives en Côte d'Ivoire. Je ne les vois pas entrer aussi dissoudre d'une autre organisation qui les verrait s'éteindre. Ce sera difficile. Dans la Côte d'Ivoire actuelle où les gens estiment que l'émergence sociale ou la réussite sociale passe nécessairement par le politique. Donc, le politique est un facteur important, surtout lorsqu'on dirige un appareil politique, un parti politique. Il sera véritablement difficile. C'est vrai, on le pense, on l'imagine, parce qu'aujourd'hui, Alassane Ouattray, là, c'est une personnalité forte qui, autour de lui, arrive à laisser passer cette idée. Mais 2020, ça passera. Il va y avoir des vérités. Il va y avoir des vérités au RDR qui vont dire non. Nous sommes au RDR, nous avons dirigé ce pays pendant 10 ans. Nous avons des capacités, nous avons des valeurs capables d'aller en RDR régler un certain nombre de choses. Il va y avoir des personnalités aussi au PDCI et ce sera pareil partout. Donc, pour moi, cette vue de l'esprit pour dire que le RDR est sorti du PDCI, le MFA est sorti du PDCI, le DPC est sorti du PDCI, on peut y arriver de la façon la plus facile. Franchement, moi, j'ai envie de dire que le bébé sort du vent de la main et il n'y retourne pas. Voilà, j'ai envie de dire ça. – Merci pour l'image. Alain Jules. – Écoutez, moi, je suis très sceptique, en fait, parce que… – Vous avez l'air très pessimiste aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un état d'esprit ou si c'est… ce n'est pas un état d'esprit, c'est que quand on analyse la politique actuelle en Côte d'Ivoire, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que finalement, ceux qui partent du RHDP, ce n'est pas une espèce de plan, n'est-ce pas, du pouvoir pour faire semblant, de faire croire à tout le monde qu'il y a une opposition interne ? Est-ce que derrière ça, effectivement, ces gens-là, les Konambani, etc., ont ce charisme-là pour pouvoir aller à l'élection présidentielle, etc. ? Je crois que en octobre, on saura, mais je suis vraiment sceptique, très sceptique d'ailleurs pour la Côte d'Ivoire qui a connu, je crois, 10 ans quand même… les jeux sont faits, si j'entends bien. Les jeux sont faits. La victoire de Alassane Ouattara n'est plus quelque chose. Pour moi, c'est fait. En revanche, j'ai peur que, si effectivement, ces gens-là sont de vrais opposants, je mets toujours opposants, entre guillemets… Vous n'en doutez pas ? Je doute un peu. Mais si ce sont de vrais opposants, avec leurs revendications, notamment par rapport… Pouvoir apparemment s'engarrer n'a pas l'opposant au régime de Alassane Ouattara ? Je ne sais pas trop. Franchement, je vous avoue que je ne sais pas trop. Jusqu'à présent, je n'ai pas l'impression qu'il ait donné des signes de collaboration. On ne va pas le mettre sur le même pied d'égalité que Pascal Lafuguesan. C'est pas… Oui, mais vous savez très bien que M. Gossio, qui a rencontré Abed Bakayoko, le ministre d'État. Ça dit beaucoup de choses. Or, c'est lui qui veut réorganiser le FPI. Il faut avoir une vision. On se dit qu'il y a quelque chose… M. Gossio, justement. Mais non, non. Attendez. Si, si, si. Il a dit… Il s'est inscrit en faux par rapport… Non. Permettez-moi, permettez-moi. Je termine juste. Il s'est inscrit en faux par rapport à l'ancien congrès d'Afinguesan et a déclaré que… D'ailleurs, il y a un congrès qui va désigner le vrai candidat à l'élection présidentielle. Donc, ça veut dire quoi ? Comment se fait-il que ce type rencontre M. Ahmed Bakayoko ? Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Rien n'a filtré. Mais en revanche… Il est normal quand même que c'est une scène politique normale. Mais oui. Les gens se parlent. Je suis tout à fait d'accord. Les gens se rencontrent. Sachez donc que quand vous regardez… On peut parler de réconciliation. Je n'y crois pas. Un seul mot. Et je ne crois pas qu'il soit divisé il me dira peut-être le contraire au RHDP. Ça m'étonnerait. C'est pour ça que je dis que ce sont de faux opposants. Il n'y a rien derrière. On peut épiloguer là-dessus. Je me souviens simplement que lors des législatives en Côte d'Ivoire, il n'y a pas si longtemps que cela, il y a eu de vraies bagarres. Et quand je parle de bagarres, ce n'est pas aux sens figurés entre les membres du RHDP, ceux du PCI et ceux du RDR. Oui, on ne peut pas mettre sur la même échelle une élection présidentielle et des législatives. Non, c'est pour dire que peut-être le combat est monté en intensité. Probablement. Ce n'est pas à exclure. On verra. Jean-Paul Auroreau. D'accord. Moi, Alain-Jules, il me fait sourire. D'abord, pour lui, Alassane Ouattara, il n'y a personne en face. Il a le charisme qu'il faut. Il est souci. En face Ouattara, il n'y a plus. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, de la même façon que le monde est en train de changer, la Côte d'Ivoire est en train de changer. Les Ivoiriens, effectivement, on ne regarde pas les politiques en termes de karims. Aujourd'hui, il regarde les politiques en termes de ce qu'il est capable d'apporter aujourd'hui aux populations. Ce qu'il est capable de... Les Ivoiriens ont un profond désir d'espérance. Qui est capable de satisfaire ce désir d'espérance-là ? Maintenant, pour revenir sur la question dont vous parliez tout à l'heure, pour moi, le fait que vous disiez que Ouattara, c'est votre avis, moi, je suis persuadé qu'en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens capables aujourd'hui de s'asseoir en face de Ouattara et de le concurrencer du point de vue au niveau du vote. Mais par rapport au FPI, au FPI, c'est vrai, il est profondément divisé. Aujourd'hui, il y a le Congrès, elle, Afi, Boutan, il y a quoi ? Deux semaines, il y a le Congrès, elle, à Baudraban Sangaré qui s'est tenue. Le FPI est divisé. Le pouvoir espérait qu'en ayant une opposition divisée, ça pourrait lui permettre d'aller à des élections tranquilles. Donc, dangereusement, l'opposition divisée, principalement le FPI divisé, c'est-à-dire qu'étrangement, ça réveillait le militantisme d'un côté comme de l'autre au sein du FPI. Parce que chacun veut que son camp soit le plus visible au sein du FPI. Aujourd'hui, Afi Ngué, c'est en train de remplir le palais des sports. Pendant ce temps, à Gagnoua, à Mama, dans le village de Laurent Gbagbo, il y a eu aussi près de 3 000 militants qui sont sortis. Vous voyez cette situation qu'on pensait qui allait affaiblir l'opposition, en réalité, la redynamiser. Donc, il ne faut pas espérer. Et puis, en Côte d'Ivoire, il y a quelque chose d'atypique ou bien quelque chose de spécifique à Côte d'Ivoire. C'est que le vote est très, très ethnique. Le vote en Côte d'Ivoire est très ethnique. C'est une variante à prendre en compte nécessairement dans les élections qui vont arriver. D'accord. Voilà. Monsieur Nizako, oui. Oui, ce que je voulais ajouter, enfin ajouter, c'est dire que au RHDP, nous avons l'habitude du combat. D'accord. Et nous avons en face de nous des adversaires que nous respectons. Et nous ferons notre part de travail pour que le RHDP gagne. Et pour que l'opposition reste divisée. Non, 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 non. Nous, on n'y a pas partie prenante. Si l'opposition se divise, c'est de son propre fait. D'accord. Non, ce que je dis, c'est que au RHDP, nous allons faire de telles sortes, faire le travail qui est à faire pour que le président Ouattara soit réélu. et comme on le disait tout à l'heure, Jean-Paul Laurent, c'est qu'il y a nécessité pour nous qu'il soit réélu au premier tour. Parce que nous pensons que... Y a-t-il de la peur dans la maison ? Non, ce n'est pas une question de peur. Pourquoi cette volonté de gagner dès le premier tour ? Non, pour nous, c'est une question de vouloir prouver que l'impact du travail que le président Ouattara a fait pour les Ivoiriens a porté ses fruits et que les Ivoiriens aspirent à ce qu'il continue. D'accord. Parce qu'au sortir de la crise, il faut quand même dire que les Ivoiriens ont été meurtris par les 10 ans de crise que le pays a traversé. Tous les Ivoiriens. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, au moment où on entend une campagne pour l'élection qui aura lieu dans 6 mois, que vous avez fait du bon travail pour les Ivoiriens ? Écoutez, vous y allez. Vous nous reviendrez. Moi, j'en reviens et je suis satisfait de ce qui a été fait. D'accord. Et la pauvreté recule. Il faut le reconnaître. Parce qu'on inscrit... Mais est-ce que ce n'est pas que des chiffres aujourd'hui ? Sur quoi vous jugez, vous ? Sur le bien-être des gens. Parce que même au niveau des Nations Unies, on a créé cet indice de développement humain. Oui, mais c'est vrai. Mais le bien-être, il est qualitatif. Oui. Mais on ne peut pas le quantifier. Donc, voilà le vrai problème. D'accord. Donc, les gens se sentent bien parce qu'on les inscrit dans des programmes de développement qui les amènent petit à petit à s'approprier leur propre destinée. D'accord. C'est vrai que pour ne pas dire autre chose que vous, aujourd'hui, beaucoup d'observateurs estiment que sur le chantier des réalisations, il y a beaucoup de choses à mettre au crédit du régime sortant, celui du président Ouattara. Les universités, les routes, le logement, l'aménagement, même simplement des villes. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre à son crédit. Mais de l'autre côté, il y a une critique réelle qui est faite par rapport à son action sur le terrain de la réconciliation, par exemple, nationale. Mais comme vous faites bien de le préciser, vous dites sur le plan de la réalisation de l'institution d'infrastructures économiques, c'est vrai, à Saint-Ouattara, il a fait un boulot formidable. Le troisième pont, il y a le pont de Boisflé, celui de la Marahoui qui est en train de se réaliser, l'autoroute qui est prolongée en ce moment. Cette usine de chocolat. Cette usine de chocolat. C'est moi qui viens de s'ouvrir qui va pratiquement transformer une bonne partie de la production locale. Il y a un certain nombre de choses qui véritablement avancent. Mais vous savez que la gestion d'une civilisation, la gestion d'une cité ne se limite pas à cela. Il y a la question aussi en Côte d'Ivoire, la question des droits de l'homme. Aujourd'hui, les Iwanins se disent qu'on est sortis d'une crise où deux camps pratiquement se sont affrontés. Et il n'y a qu'un seul camp qui malheureusement est aujourd'hui face à la justice ou dans les prisons sans avoir rencontré un juge. Il y a des prisonniers politiques. Il y a aujourd'hui des responsables de partis politiques qui sont arrêtés et emprisonnés quelquefois pour des raisons fallacieuses. Donc, il y a tous ces éléments-là qui… – Non, il n'y a pas de chef d'accusation. – Donc, quelquefois, vous arrivez à ces situations où, dans l'imaginaire ou dans l'esprit de la population, c'est vrai, peut-être, qu'il y a des routes. Comme les Ivoiriens le disent, on ne mange pas pont, on ne mange pas goudron. À côté de cela, il y a la cherté de la vie. C'est vrai, il y a l'enthousiasme de M. Nizako qui est du RDA et le parti au pouvoir. C'est vrai. Mais la réalité sur le terrain en Côte d'Ivoire, elle est là. Nous avons peut-être… Nous sommes ici en France. Nous sommes de ceux de la diaspora qui, tout le temps, chaque fois que le téléphone sonne, il faut envoyer Western Union, c'est dû, il faut payer la scolarité, c'est ceci, c'est cela. Voilà, au niveau du front social, les voyants sont entrés, s'allumés. À l'université d'Abidjan qui a été réhabilité il y a à peine trois ans, à une centaine de milliards, à plus d'une centaine de milliards. – C'est vrai qu'il y a des contestations des étudiants ? – Aujourd'hui, il y a des étudiants qui contestent parce que les laboratoires ne sont pas équipés, les bibliothèques ne sont pas équipés, il manque des amphithéâtres. Après trois ans des réhabilitations, on se pose déjà des questions au niveau de l'université, au niveau des enseignants, des primes de recherche qui ne sont pas payées, au niveau des lycées, au niveau du front social, les voyants s'allument, au niveau de la société. Donc il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte à mon sens, dans la gestion, au moins du moins, pour faire le bilan de la gouvernance d'Alassane Ouattara. Je pense que moi, sur la question des droits de l'homme, sur la question sociale, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Bon, nous sommes au niveau des élections, on verra ce que ces différents éléments vont pouvoir apporter à son bilan. Hortense, on ne vous a pas beaucoup entendu sur ce terrain du bilan, à la fois sur les droits de l'homme, sur l'économie, le coût de la vie, comme le soulignait Jean-Paul Loro et le reste. Oui, effectivement. On en a discuté d'ailleurs avant de venir sur ce plateau. Ah, vous avez fait l'émission avant. Un petit peu, on a essayé. Et effectivement, comme il le disait tout à l'heure, c'est vrai que le bilan, apparemment, il est un bilan positif. Il y a des infrastructures. Et vous l'avez dit tout à l'heure, comme on dit à Bidjan, on ne nourrit pas, ce n'est pas pour on qui nourrit les gens. C'est demander tous les jours l'impact sur le quotidien des Ivoiriens. Je crois que c'est la question essentielle. Parce que ce sont ces Ivoiriens demain qui seront amenés à aller voter. Et sur quelle base ces derniers vont, est-ce qu'ils vont se certifier, ou bien se qualifier la personne qui va être élue ? Non, ils vont se baser sur quoi ? Est-ce sur ces différentes infrastructures qui, à mon humble avis, semblent être faites pour impressionner la communauté internationale ? Ce n'est pas juste impressionner. Quand on ouvre une usine de chocolat, ça crée des emplois. Oui, les infrastructures ont leur utilité. Mais je pense que dans un pays, surtout dans les pays africains, il y a des priorités, il y a des choses qu'il faut prioriser. C'est d'abord la santé, c'est l'éducation. Est-ce que c'est sur cela que porte le gros des infrastructures ? Des réalisations qui ont été faites sur le plan infrastructurel ? Je pense que c'est plus important. Les ponts, c'est très bien, c'est joli, c'est bon. Ça permet, comme disait quelqu'un, là où la route passe, le développement suit. C'est une certitude. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, la population ivoirienne, vous l'avez dit, nous avons des amis ivoiriens, nous les fréquentons, au quotidien, le quotidien des Ivoiriens ne ressent pas cette avancée. C'est ça le véritable problème. Et c'est cette population qui a appelé à aller voter demain, elle se basera sur quoi ? Parce que moi, j'ai l'impression, je me dis aujourd'hui, les Ivoiriens, c'est quoi ? Il y a cette coalition dont on a parlé tout à l'heure, anti-Ouattara. La coalition nationale pour le changement. Ah, vous appelez ça comme ça, mais il y en a qui l'appellent anti-Ouattara, d'autres qui l'appellent même TSO. Ça dit tout sauf Ouattara. Alors là, c'est ça à vérifier. On a l'habitude de ça. C'est de demander, quand les gens iront voter, vous avez dit qu'il y a un vote très ethnicisé, c'est le lot un petit de tous les pays africains. Ils iront voter sous quel registre ? Est-ce que c'est sur un projet de société ? Ou alors c'est juste sur tout sauf Ouattara ? Parce qu'il y aura des camps. On sait très bien que ce qui s'est passé a été faite. Il y a toujours des petites blessures. Je ne suis pas sûr qu'elles soient faites. Il y en a beaucoup qui considèrent qu'elles restent aujourd'hui à faire. La réconciliation, vous savez, la réconciliation, ce n'est pas quelque chose, surtout la réconciliation au niveau national, ce n'est pas quelque chose qui prend un an, deux ans ou trois ans. C'est quelque chose de long. Mais même dans un processus, même dans un processus absolument... De toute façon, le processus est en place. Le processus est en place et il est géré de façon institutionnelle. Donc, on ne peut pas dire que la réconciliation ne viendra pas. Mais, comme vous le disiez tout à l'heure, ça a laissé des traces. Ça a laissé des traces et inévitablement, ceux qui ont perdu leurs parents ne sont pas disposés à aller vers la réconciliation maintenant. Le temps fera son travail et en même temps, comme c'est accompagné de façon institutionnelle, on est certain que nous allons arriver en tant que républicains à travailler ensemble pour le bien de la Côte d'Ivoire. C'est la chose la plus importante. Est-ce qu'on n'avait pas l'impression que ça va quand même beaucoup trop lentement ? Quand je compare des pays qui ont été traumatisés, je ne veux pas comparer les traumatismes. Vous prenez un pays comme le Rwanda ou l'Afrique du Sud. Vous savez à quel moment Charles de Gaulle se sont rencontrés ? Parlons déjà de nos pays. Non, mais justement, non, je veux dire que c'est pour vous dire sur quelle échelle il faut situer une réconciliation nationale. Mais quand vous prenez un pays comme le Rwanda qui a vécu quand même ce qu'aucun autre pays africain a vécu dans ce siècle, c'est-à-dire un génocide qui a opposé, ce n'est pas juste 100 personnes qui sont mortes, ce sont de nombreuses personnes qui ont perdu la vie sur des bases ethniques. La réconciliation s'est faite un peu plus rapidement. J'ai l'impression que ça va moins vite. Non, non, non. Ce n'est pas le même genre de réconciliation avec au Rwanda qu'en Côte d'Ivoire. D'accord. En Côte d'Ivoire, au Rwanda, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est deux ethnies qui se sont affrontées. Oui. En Côte d'Ivoire, c'est deux camps qui se sont affrontés. Il y avait quand même une motivation un peu à la fois être libre, religieuse. Non, non, non. Puisqu'il y avait, on doutait de la nationalité de certains Ivoiriens. Donc, ils étaient moins Ivoiriens que d'autres. Mais ça, c'est ce qu'on avait appelé l'ivoarité et tout ça. Oui. Mais ça a fait ce que ça a fait comme dégâts. Mais il faut réparer. Mais pour réparer, donnez-nous le temps. D'accord. Il faut nous donner le temps. La réconciliation, si vous la voulez comme ça, de façon instantanée, vous ne l'aurez pas. D'accord. Ce n'est pas possible. Jean-Paul Aureux. Moi, j'aimerais demander au représentant du RDA, à M. Nizda Koukoukoua, le temps qu'il demande, c'est à partir de quand ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui disent, mais il y a l'impression que, beaucoup d'Ivoiriens qui se disent qu'ils ont l'impression qu'en fait, le pouvoir n'est pas intéressé par la réconciliation. Pendant qu'on parle de la réconciliation, il y a encore des Ivoiriens qui sont emprisonnés depuis la fin de la crise, sans être jugés. Il y a des centaines encore d'Ivoiriens qui sont dans les prisons à la Maca. Il y en a encore d'autres dans les prisons à l'intérieur du pays. La maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Il y a encore des Ivoiriens qui sont dans les prisons à l'intérieur du pays. Et tout récemment, on a encore arrêté des responsables politiques. Vous pensez que ce contexte-là, il est propice à conduire, comme vous dites, la Côte d'Ivoire était dans une logique de camp. Est-ce que ça peut amener les membres de l'autre camp à aller vers la main tendue par le pouvoir quand on a l'impression que cette main tendue conduit irrémédiablement en prison ? Voilà une réalité, voilà des faits. – Je veux dire que, très sincèrement, l'ordre public est le fait de l'État. et il ne peut en aucun cas être troublé. Et l'État est la seule entité à disposer de l'usage légitime de la force. Et donc, lorsque des gens troublent l'ordre public, il est quand même normal qu'on puisse les arrêter. Et surtout, quand il y a ce qu'on appelle cette façon à chaque fois de nous ramener des arguments qui ont même provoqué déjà la guerre qu'on a connue, il faut que les gens puissent être raisonnables. C'est dans la République. Nous voulons que tout le monde vienne dans la République. Et il y a certains qui refusent systématiquement de venir dans la République. – Vous le dites, ça c'est une affirmation gratuite, de dire qu'il y a des gens qui refusent de revenir dans la République. À partir du moment où on assiste à la justice des vainqueurs, à partir du moment où on est le plus fort, c'est le plus fort qui tend toujours la main, au plus faible. malheureusement, le Conseil est là, vous ne pouvez pas le démentir, ça ne se passe pas en Côte d'Ivoire. Comment pouvez-vous m'expliquer que dans un pays où aujourd'hui l'ancien président se retrouve à la haie, qui a eu, si on revient au niveau de l'élection présidentielle, qui a quand même des partisans, bon, on considère qu'il a perdu toute la communauté et qui a perdu les élections, il a au moins... Ce n'est pas considéré, c'est que c'est le résultat. C'est moins de 51%. On va dire qu'il a eu moins de 51%, mais plus de 49%. Oui. Comment pouvez-vous expliquer que ce monsieur se retrouve emprisonné ? Vous croyez que les 40% ne sont pas ivoiriens ? Vous croyez que ces 40%-là, ils vont regarder comme ça, faire ? Et puis, justement, je voulais revenir parce que tous les autres ont parlé par rapport aux infrastructures, etc. Vous savez, c'est cosmétique. Ah non, ce n'est pas cosmétique, c'est réel. Ah non. Un pont, ça se voit, ça s'envoie. Quand je dis que c'est cosmétique... Je veux dire que quand on va couper la route juste qui nous met le métro, il est certain que ce n'est pas cosmétique. Non, non. Je suis désirée. Alain Jules, allez-y. Je développe. Oui, oui, développe. Pourquoi je dis que c'est cosmétique ? C'est cosmétique parce que tant que les blessures ne sont pas soignées, ce n'est pas parce que vous vivez dans un château... Ah, vous voulez dire que l'ordre de priorité n'est pas respecté ? Justement. D'accord. Justement. C'est pas cosmétique. Non, je dis que c'est cosmétique, c'est-à-dire construire des immeubles et tout ça. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours bien mis mais qui ont un fond complètement pourri. Ce que je veux dire, c'est quoi ? C'est tout simple. On va vers les gens parce que quelle que soit la société, quand la force, ce n'est pas le peuple, quand la force, ce n'est pas la population, on a vu les Japonais. Ils ont quoi les Japonais ? Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de ressources. Mais pourquoi ce pays se développe ? Pourquoi ce pays a, par exemple, des grandes industries automobiles ? Donc, tout ça ne sert. Ça sert à quelque chose, bon. Mais, si on ne va pas vers les gens, je vous garantis qu'il y aura des problèmes parce que demain, ça risque de se retourner et risque d'avoir aussi une justice des vainqueurs si les choses changent. Il faut faire très attention. C'est le rapport de force change. Voilà. – Ce que je voulais dire à M. – Nizako. – M. Nizako du RHDP, c'est que les hommes politiques, c'est un langage propre aux hommes politiques. Quand il y a eu des problèmes, quand il y a eu, par exemple, une guerre qui dit toujours « les blessures vont être pensées ». Mais ce n'est pas aussi simple que cela. – Non, je suis d'accord avec vous. – Oui, c'est une... – C'est dans les deux camps en plus. Ce n'est pas que dans un camp. Parce que la volonté de justice, elle est dans les deux camps. – Oui, moi je dis, c'est des hommes politiques. Je parle des hommes politiques. Quoi qu'il soit, c'est toujours, qui n'avait pas le degré d'atteinte de ces personnes. Ça peut être sur le plan, il y en a qui sont allés en prison, il y en a qui ont été tués, il y en a qui ont été dépossédés de leurs biens. C'est trop de choses. Et qu'un homme politique, évidemment, ce ne sont pas vos enfants qui ont été atteints. Ce ne sont pas les membres de vos familles généralement. C'est la population. Et cette population, j'ai l'impression, les hommes politiques, ils font peu de cas d'eux quand ils disent « oui, le temps ». – Ils n'en font même pas cas. – Il n'en fait peu de cas. – M. Nizako, vous êtes en minorité sur le plateau. – Non, je ne suis pas à cet homme. – Je ne voudrais pas, parce que dans l'argumentation, vous êtes sous le feu des questions. – Oui, oui. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un seul Ivoirien qui n'ait été touché par la guerre. Il n'y en a pas. – Vu la durée, effectivement… – Il n'y a pas un seul Ivoirien. Donc tous les Ivoiriens ont été touchés dans leur chair. Ce que nous disons, c'est que déjà, dans les petits amours, dans les villages, dans le monde rural, le rapprochement des personnes a eu lieu. Et nous avons à gérer les villes. Et les villes que nous avons à gérer à ce niveau-là, c'est des villes politisées. Et chacun est en train de brandir ses victimes. Mais il faut reconnaître que la réconciliation, il y a les victimes, il y a les coupables, et c'est un part, une fois qu'ils sont identifiés, à partir de ce moment-là, si la justice passe, alors on peut dire qu'on va vers la réconciliation. – Est-ce que là, vous les avez identifiés, les victimes ? Parce qu'on a l'impression que c'est d'un camp que ça a été dit. – Non, non, les victimes sont identifiées. – Non, les deux camps. – Mais les coupables doivent être identifiés. Mais il n'y a que la justice seule qui puisse faire ce travail, sinon on va dans l'arbitraire. – Apparemment, elle a fait le travail, mais elle n'a identifié que d'un camp. – Voilà, justement, elle enlève sa blague. – Non, on n'a pas identifié. – Parce qu'il n'y en a qu'un seul camp qui n'a pas identifié. – Non, 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 non. – Mais si. – M. Ouro peut le dire. Tout le monde, les coupables ont été identifiés. – Oui. – C'est la justice qui s'en occupe. – Certains coupables ? – Oui, certains coupables. – Présumés coupables, puisque de toute façon, il faut attendre que la justice se soit. – Il vient de quel camp ? – Ils sont de tous les camps. – Mais quels sont ceux qui sont en prison alors ? – Ah oui, ils sont de tous les camps. – C'est une découverte. – C'est une découverte. – Moi, j'ai envie de poser une question à M. Nizakou. D'abord, en Côte d'Ivoire, je disais tout à l'heure, ce que vous avez dit dans votre introduction, la Côte d'Ivoire sort d'une crise qui a véritablement traumatisé ce peuple. Les populations ont été véritablement traumatisées. Actuellement, ils vivent encore dans la peur. De sorte même que les élections sont une source d'angoisse pour la population ivoirienne. Pour l'instant. En tout cas, à six mois, c'est encore une source d'angoisse à la raison de ce qui s'est déjà passé auparavant. Et deuxièmement, quand M. Nizakou dit que je ne sais pas si c'est les victimes qui ont été identifiées ou c'est les coupables qui ont été identifiés par la justice. Parce qu'il ne faut pas donner libre cours à l'arbitraire. C'est ce que j'ai dit. C'est clair. Si on ne trouve pas les coupables, mais il ne peut pas y avoir de réconciliation. Parce que les coupables, une fois identifiés et qu'ils ont été jugés coupables, c'est eux qui vont demander le pardon. – D'abord, revenons sur un certain nombre de choses. – Dans un débat où nous sommes suivis par beaucoup d'Africains, la justice n'identifie pas des coupables. – Mais qui a d'autres moyens ? Qui a les moyens d'identifier les coupables ? – La justice identifie des suspects. – Oui, mais… – À l'issue d'un procès, ils sont condamnés. – Oui. – Et ils sont coupables. – Ou ils sont innocentés. – Ou ils sont innocentés pour les faits pour lesquels ils sont arrêtés pour la justice. – Mais nous, vous ventez pour aller faire un rapport. – Étrangement, en Côte d'Ivoire, c'est uniquement des membres d'un seul camp qui sont suspectés d'avoir fait des victimes dans la crise ivoirienne. Donc, du coup, ça mène logiquement à imaginer que les victimes n'ont été faites que dans le camp d'Alassane Draman Ouattara. Il n'y a pas eu de victimes dans le camp Laurent Gbagbo. Ou bien, les victimes du camp Laurent Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo lui-même qui a fait ses propres victimes. C'est lui-même ses propres partisans. – Non, 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 il ne faut pas caricaturer. – Je ne veux caricaturer. – Non, il ne faut pas caricaturer. – Ce n'est pas de la caricature, M. Nizakou. – Non, 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 je dis simplement qu'il y a eu des victimes dans les deux camps. Donc, de ce fait, il y a des coupables dans les deux camps. Et la justice est en train de travailler pour que cela puisse être... – Merci, M. Nizakou, de faire pratiquement un aveu. On dit qu'aujourd'hui, le camp d'Alassane Draman Ouattara, c'est la première fois que j'entends un responsable du RDI avouer que dans le camp d'Alassane Draman Ouattara... – Mais quand il y a eu la guerre et qu'il y a eu deux camps, vous ne voulez pas qu'il y ait des victimes de deux côtés ? – Vous êtes le premier responsable ivoirien du RDI qui avoue devant une chaîne de télé que le camp d'Alassane Draman Ouattara a été, s'est rendu coupable d'un certain nombre d'exactions sur la population en Côte d'Ivoire. – Non, attendez, ce que je dis, c'est clair. Je veux dire que c'est la loi. – Et c'est ce que j'ai résumé. – Je dis. – Non, oui, mais il ne faut pas résumer. Ça, c'est ce qu'on appelle les raccourcis. – À grands traits, oui. – Non, ce que je veux dire, c'est que quand il y a eu une guerre, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas eu de victimes dans les deux camps. – Maintenant qu'on a dit ça. – Maintenant qu'on a dit ça. – Maintenant qu'on a dit ça. – Oui, oui, parce qu'il faudrait qu'on avance dans le dévaillement. – Je voulais juste finir en une minute. En Côte d'Ivoire, il y a eu une commission d'enquête. Le président Alassane Ouattara a mis une commission d'enquête sur place. Cette commission d'enquête a travaillé. Et elle a fait ses conclusions. Et dans ses conclusions, il a été évoqué près de 700 crimes et exactions qui ont été commis par le cas Alassane Ouattara. – Alors pourquoi tu dis que je suis le premier ? – Mais non, mais personne n'est poursuivi. – Mais je suis en train de vous dire, je suis en train de vous dire, cette commission a fini de travailler il y a plus de deux ans. Elle a tenu des conclusions. Et les hommes et les noms, les personnes qui sont rendues coupables de ces crimes et exactions-là ont été identifiées par la commission, cette commission d'enquête. Deuxièmement… – Et cette commission d'enquête a remis les noms à la justice. – Non, elle a remis son document, elle a remis son document de travail. Cette commission d'enquête a été mise en place par le président de la République. Elle a été missionnée par le président de la République. Elle a fini son travail. – Et elle a remis son document. – Vous voulez dire que le président de la République s'est assis dessus. M. Ouattara est un homme qui… – Je finis. – Non, 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 je ne pense pas que… – Ah non, vous avez le droit de… – Non, je ne pense pas que le président de la République ce soit assis. – M. Nizakou, d'accord. – Sur la conclusion, – M. Nizakou, nous verrons bien. – Nous verrons bien, pardon. – De lieu d'incantation. – D'accord. – Nous sommes ici pour essayer d'éclairer un peu nos téléspectateurs. Et deuxièmement, il y a la commission de Vérité et Réconciliation, qui était présidée par Charles Ponampani, qui a fini son travail. Il était annoncé que lorsque la commission aurait fini ses travaux, qu'elle remettrait ses travaux et que les travaux s'étaient rendus publics. Elle a fini ses travaux depuis, je crois, le mois de septembre dernier. Elle a remis ses travaux au président de la République. – Et derrière, qu'est-ce qu'on a créé comme une commission ? – Ah, on va encore créer une commission. – Non, on a créé une commission pour indemniser aussi – M. Nizakou, rendons public le travail de la CDVR. Et on mettra en place une commission – Commission, dialogue, vérité, réconciliation, pour ceux qui connaissent pas le cycle. – On commence par indemniser, on ne condamne personne. – Non, ce n'est pas ça que c'est paradoxal. – Vous voyez, voilà pourquoi je disais l'humeur, l'humeur. – Dans cette commission, ce n'est pas une question de justice, c'est une question d'identifier les victimes et de les indemniser. – D'accord. – On va pas, on va pas, on va pas, on va pas rester que sur ce terrain. – La CDVR a fait quoi ? Est-ce que la CDVR a identifié des victimes ? – Nous n'allons pas rester que sur cette thématique. – La CDVR n'a identifié aucun coupable ? – Parlons maintenant, parlons maintenant de l'insécurité qui a été pendant très longtemps une source d'inquiétude pour la plupart des Ivoiriens, qu'ils soient au pouvoir ou qu'ils soient dans la population, voire dans l'opposition. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la situation a quand même évolué et qu'il y a de moins en moins de braquages, de moins en moins d'attaques. – Cependant, est-ce qu'il y a eu désarbement véritablement de ceux qui étaient coupables de ces actes de braquage ou de délinquance ? – Le ministère de l'Intérieur et les forces de l'ordre ont travaillé à ce que ça recule. En 2012, on avait pratiquement 4 points d'insécurité et en 2014, nous sommes arrivés à 1,3. Et ça, c'est quelque chose à saluer. – Tout à fait. – Donc, ça veut dire que nous travaillons à ce que les Ivoiriens soient de plus en plus dans la sécurité et pour qu'ils puissent vaquer à leurs occupations de façon normale. – D'accord. Ça, c'est la première dimension que je salue, évidemment, parce que c'est toujours bien de se sentir en sécurité dans un pays, nous y allons tous, nous y vivons par moments, nous avons de la famille qui y vit. Mais de l'autre côté, dans le contexte préélectoral dans lequel nous nous trouvons, est-ce que le désarmement a été fait pour que ces éléments nuisibles ne reprennent pas leurs activités ? – Je pense que ce travail a été fait. – D'accord. – Quand on arrive à 1,3, quand on arrive de 4 à 1,3, je pense que le travail a été fait. Et il a été bien fait. – Vous aimez beaucoup les chiffres, monsieur. – Oui, mais c'est les chiffres seuls qui nous font appréhender une situation. – Vous savez, je disais tout à l'heure que quelquefois, la gestion d'une population, la gestion des pays n'est pas liée seulement aux chiffres. C'est vrai, je ne suis pas chiffrophobe, mais quand même, il dit… – Les chiffres expriment une forme de réalité. – Vous savez, ce type d'indice-là, on avait tellement du mal, quelquefois, à les appréhender, c'est vrai, parce que certainement, l'ONU et les institutions internationales ont indiqué cela, parce qu'en Côte d'Ivoire, à l'époque, avant, nous avions deux forces armées. Il y avait celle de la rébellion, il y avait celle, la force armée du pouvoir légal qui était là. Donc, aujourd'hui, et en même temps, d'autres groupuscules armées qui opéraient et qui sévissaient dans certaines zones du territoire national. Mais aujourd'hui, certainement, en réunifiant Assa Ouattara, on arrive au pouvoir. Et lorsqu'on arrive à la réunification de toutes ces forces armées, certainement, l'indice sécuritaire a certainement baissé. normalement, parce qu'il n'y avait plus cette possibilité de force face à face. C'est une volonté politique qui s'exprime, là. Oui, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a la volonté, l'action politique. Parce que la volonté seule ne suffit pas. Deuxièmement, mais étrangement, quand M. Nizako me parle de sécurité qui est venue, il y a un phénomène majeur aujourd'hui, à Abidjou, qu'on appelle les microbes. Les enfants microbes. Oui, les microbes, ça vient d'où ? Avec ça, il y a la sécurité, les microbes. Avec ça, non, excusez-moi. C'est quoi, c'est que les microbes ? Les microbes, c'est des adolescents, c'est des gamins de 12 à 17 ans qui usent quelquefois d'armes à feu, de machettes, de gourdins, tout ça. Et qui s'attapent, qui peuvent arriver dans un marché, s'attaquer à la population, s'attaquer à faire des barraquages, ou des cambrioles. Le phénomène des microbes a été circonscrit. Je dis, j'arrive à Abidjan. Il a été circonscrit. Et moi, c'est moi qui vous lui dis qu'il a été circonscrit. M. Nizako. Et le phénomène de l'enlèvement d'enfants. Ça se poursuit. Donc, M. Nizako, mais ça, M. Nizako parle comme si en France également, on a des enlèvements d'enfants. Il ne faut pas rêver à la sécurité zéro. Oui, oui. Je ne m'existe pas. Je suis d'accord avec vous pour dire que qui s'agit d'enlèvement d'enfants ou d'insécurité, quand des efforts sont faits, il faut les saluer. C'est sûr. Mais quand un phénomène devient un phénomène, ce n'est pas un épiphénomène. Je n'ai pas dit que c'était un épiphénomène, mais je dis qu'il a été circonscrit. Les forces de l'ordre ont fait leur travail. Le phénomène a été circonscrit. Maintenant, nous tirons déjà vers la fin de l'émission. C'est pour ça que j'aimerais qu'on avance sur les différents sujets. On a parlé des forces politiques en présence. On a parlé de la réconciliation, du dialogue. On a parlé également de l'insécurité. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que les conditions sont complètement remplies au-delà de tous les clivages qu'on a pu exprimer et de tous les doutes qu'on a émis ? Est-ce que les conditions sont remplies pour que les élections qui arrivent se tiennent dans des conditions normales ? Alain Jules ? Écoutez, j'avoue que je suis un peu sceptique. J'attends de voir. Vous êtes resté sceptique du début jusqu'à la fin de l'émission. Je prie pour la Côte d'Ivoire. C'est bien. Pour que la Côte d'Ivoire ne se retrouve pas encore dans une crise post-électorale où vraiment, on se souvient de ce beau pays, de la fraternité, un pays qui est en... De l'Aquabar. Voilà. Bienvenue à tout le monde. Cette tradition de l'hospitalité. Etc. Une tradition de l'hospitalité. Mais à l'optimum, en Afrique, on a vu des gens venaient de partout. Que s'est-il passé ? Donc, il faut que les hommes politiques essayent de s'inspirer encore de cette époque-là. C'est peut-être pour ça qu'ils sont nostalgiques du président Oufouet-Bouadine puisque ça se passait... Et qu'ils comprennent que la politique, ce n'est pas la guerre. D'accord. Parce qu'il n'y a qu'en Afrique où les gens meurent pour des élections. D'accord. C'est phénoménal. Jean-Paul Aureux. Moi, personnellement, pour ne pas être sceptique, je dirais, je suis beaucoup plus pessimiste. Pour moi, je pense que si les choses restent en l'État, il y a de fortes raisons qu'on arrive même à une crise post-électorale, mais on risque d'arriver à une crise pré-électorale. Parce que tous les ingrédients qui ont fait la crise post-électorale sont présents. Soyez pas des cassons, mes chers amis. C'est le temps des... C'est une réalité. Nous avons pratiquement deux camps en Côte d'Ivoire qui n'ont même pas envie de se saluer, qui n'ont même pas envie de se dire bonjour, qui sont diamétralement opposés. Nous avons deux des raisons qui ne laissaient pas. La commission électorale indépendante, ça existait, pareil. Il y a encore la question de l'identité des cartes nationales, des cartes électorales qui votent, qui ne votent pas, qui a le droit de voter. Tous ces éléments-là sont présents encore. Il y a un facteur majeur qui est encore là. La question que vous avez posée à laquelle nous n'avons pas eu le temps de répondre, la question du désarmement. Il y a encore en Côte d'Ivoire les armes qui pilulent. Il y a encore des réarmements dans un certain nombre de zones. La semaine dernière, qui contribuent au réarmement ? La semaine dernière, la presse ivoirienne relayait une information selon laquelle le commandant Faufier à Corogo est tenté se réarmer d'une manière exponentielle. Voilà tous ces éléments qui... Pourtant, la Côte d'Ivoire est sous embargo aussi. Sous embargo. Pour moi, les frontières sont plus hauses. Et la Côte d'Ivoire serait même une pouvoyeuse d'armes à une information ou une pouvoyeuse d'armes à beaucoup arabes. Vous voyez une situation pareille. C'est une accusation grave, monsieur. C'est une... Dès qu'elle soit étayée... Voilà pourquoi je le dis avec beaucoup d'un conditionnel. Il faudrait que la Côte d'Ivoire puisse acheter les armes. Je le dis au conditionnel. C'est une information qu'un média ivoirien a relayée. Oui, bon. Je le dis. On connaît la qualité de certains médias. Je ne vous permettrai pas de parler en ce thème d'un média ivoirien. Je suis un membre de cette compréhension. Je respecte la fonction. Quand il s'agit de cela... Non, il ne s'agit pas de dire je respecte la fonction et derrière balancer du réseau de armes avec mépris. Je suis convaincu qu'il y a certains médias ivoiriens qui ne sont pas bons et qui fourvoient des rumeurs qui ne sont pas fondées. Les médias de quelle couleur ? Peu importe en ce moment. Pour moi, tous les ingrédients... La presse jaune, j'ai entendu souvent. Tous les ingrédients aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis comme en 2010 pour avoir une crise. Très bien. Monsieur Nizako, votre mot de la fin avant que je le demande à Hortense également. Je crois qu'il faudrait que certains Ivoiriens s'apaisent pour apprécier la situation telle qu'elle est. Objectivement, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Tout le monde s'exprime librement en matière de politique. Il y a même des gens qui sont partis du PDCI qui se sont exprimés librement. On laisse les camps divisés du FPI s'exprimer librement. Donc, je crois qu'on fait tout pour que la Côte d'Ivoire soit apaisée. Donc, vous êtes confiants. Et les élections qui vont arriver, nous mettrons tout en œuvre pour qu'elles se passent bien. Très bien. Hortense, pour le dernier mot. Le dernier mot. Au vu du tableau qu'a dépeint, M. Ouro, il y a de quoi se poser la question de savoir si effectivement les conditions restent réunies. Non, à vous entendre que ni, ni. C'est non. Mais je me dis, comme vous l'avez dit, monsieur, quand même, c'est de couper la poire en deux. Espérez que tout se déroulera. Nous sommes encore à cinq mois de ces élections. Donc, il y a quand même le temps. Espérons que vos voix seront entendues par les dirigeants ivoiriens, les hommes politiques ivoiriens et que tous mettront leurs œufs dans le même panier pour faire la paix. Très bien. Pas pour autre chose mais dans le panier pour faire la paix. Merci beaucoup, Hortense Fango. Je rappelle que vous êtes journaliste à la radio Fréquence Paris Pluriel. Vous y présentez l'émission Forum Africain. Merci à Jean-Paul Ouro qui est journaliste pour l'Intelligent d'Abidjan. Il travaille également pour Afrique qui presse. Il est président de l'Union des journalistes ivoiriens ici en France. Merci à Alain Jules qui anime le blog alainjules.com et qui animera dans sous peu encore mammaafricatv.com Merci à monsieur Vincent Nizako Gougoua qui est le délégué général du RDR en France et président également du RHDP et Rassemblement des Etats. Des souhaitistes pour la démocratie et la paix. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe technique. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Politiquement Incorrect. Restez sur Vox. Sous-titrage Société Radio-Canada